ça fait longtemps les tier list c'est vrai hein tu te souviens de cette début de vidéo sur la tier list de serveurs anneaux qu'on a commencé à faire là y'a quoi d'autre truc qui sort Sonic rank Sonic rank Sonic girl c'est pas juste la 2F là c'est bon les One Piece c'est parti c'est trop long pas tous on a déjà fait les waifu avec Tom c'est vrai qu'on avait fait les waifu de One Piece je m'en souviens mais elles sont pas toutes super jeunes dans le jeu je suis pas intéressé moi tout ce que j'ai vu c'est MV qui en avait joué une qui disait j'aime uriner ou un truc comme ça c'était très drôle c'est une phrase en anglais mais du coup elle dit urine et c'était rigolo je suis pas intéressé non plus ça m'alarme un peu alarme disons on fait une tier list des origines les gars oh non non alors est-ce qu'on est en vidéo ou pas ? c'est la question que je vous pose c'est faux en vidéo ou pas si vos opinions sont bizarres c'est votre problème non mais ça va forcément déraper c'est évident avec Sakarya c'est sûr voilà Sakarya là il a posé la question j'ai pensé savoir s'il pouvait dire le N-word c'est sûr non mais il le savait qu'il était en stream non les doigts c'est pas le pire c'est pas celui qui me lie en tête mais je veux pas ça ok non je dirais rien plus c'est toi je sais je sais cash c'est lequel est-ce que c'est un rapport de près ou de loin ? oh le drame il est en train de m'envoyer un MP ok est-ce que c'est ça ? c'est ça attends t'as un rêve de ça ou pas ? attends j'ai chaud en fait j'ai plein le rêve avec lui du coup je sais plus j'en ai où c'est une rêve récente ah récemment ? attends si je crois que oui attends je vais regarder sur internet qu'est-ce qu'il a encore balancé comme ta gris récemment ? j'ai vu qu'il lui est arrivé un truc mais je sais pas pourquoi bah c'est un peu de ça parce qu'il a trop parlé ok quoi j'ai trop parlé moi ? non mais non pas toi j'espère pas que ce soit toi parce que j'ai compris j'ai compris il a trop parlé Tom donc non récemment le monsieur j'ai pas vu pourquoi il avait trop parlé c'est une interview faut le retrouver mais c'est vrai il fait grand chose non mais il a dit des dingueres genre plein d'interviews vraiment ok ok je viens de voir ok oh ça rejoint déjà de une voilà ce que j'ai envoyé ok ok les gars j'en ai un pour vous 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 non mais point de vue géographique et esthétique niveau géographique niveau géographique comme Antoine Daniel c'est un pour vous oh oui oh ça va faire mal ça avec des arcs oh ça va faire mal ça 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 c'est un problème mais j'ai pas tous vu mais c'est pas grave tu connais la play store quand même on va s'arrêter on s'arrêtera à Dressrosa si tu veux Nassim j'ai même pas fini j'ai même pas commencé Dressrosa putain alors bah de toute façon vous êtes là ? vous êtes là ? après j'allais dire en vrai mais moi je considère quand même que les arcs post-Ellipse je les aime bien parce qu'il y a un côté beaucoup plus découverte oui oui avant d'être trop loin on se calme on fait dans l'ordre oui oui East Blue c'est quand même très lourd c'est très lourd et en plus East Blue ça compte Dunkrieg, Arlong, Baggy donc c'est plutôt pas ça ouais en vrai et Nostalgie aussi et Nostalgie c'est le début jusqu'à Lagoon je crois non ? non ça va Lagoon Lagoon non ça va Lagoon non euh si si c'est jusqu'à Lagoon après Lagoon c'est Drum puis Alabasta parce qu'avant ils vont sur Whisky Peak attend non j'ai appuyé sur A mais c'est juste parce que j'aime Whisky Peak tu vois j'ai j'la mets S mille fois en vrai moi aussi j'la mets S trop de trucs et c'est comme le début c'est vrai que East Blue c'est lourd c'est vraiment lourd c'est lourd on sait pas en niveau combien dans S on va classer mais franchement il y a tellement de trucs en plus c'est là dans le rencontre Doro, Sanji, Nami tout le monde c'est le début de One Piece c'est littéralement le début quoi Drum alors c'est ok ça peut être chiant mais j'ai passé un bon moment et surtout l'histoire avec Iloulouk et Chopper elle m'a détruit elle m'a rendu elle m'a tellement touché après je crois que c'est t'as vu à Paul là le mec gros smash fort ouais mais personne ne calcule c'est qu'à la fin il y a Ace quoi c'est tout ah oui il y a Ace avec Barbe Noir qui est à la fin je crois Barbe Noir c'est la première fois qu'on en entend parler d'ailleurs aussi là ouais mais Drum c'est l'arc de recrutement de Chopper franchement Chopper jusqu'à maintenant voilà quoi oui certes mais euh c'est vert un C pour moi un C mais t'es vrai au moins parce qu'il y a Barrow Quark aussi là oui c'est lourd c'est lourd mais au moins un B pour Drum je sais pas non c'est C pour moi vraiment ? c'est plus allez allez Barrow Quark ça compte aussi le désert là ça compte Alabasta ça compte tout ah c'est entre A et S pour moi je mettrais A quand même parce que S c'est quand même East Blue c'est vrai Alabasta c'est lourd mais ouais j'avouerais que le final ah bah ça c'est lourd mais ça donne soif le final avec Crocodile avec la musique le classique ouais c'est lourd oh ça m'a mis lourd et en plus c'est une musique d'Azur Crocodile il est fou c'est lourd Crocodile quand même c'est un secret personnage Crocodile il est là c'est très flou Skypiea c'est particulier parce que à l'époque où il s'est sorti j'avais un peu la flemme mais maintenant en fait Skypiea devient trop important j'aime beaucoup moins moi j'ai mis S parce que c'est NR non j'ai dit Skypiea je le mettrais en A je pense moi aussi en fait Skypiea il y a des moments où ça peut être vach c'est quand même vachement chiant mais ça a tellement d'impact c'est le truc il y a de plus de lore à tout en fait c'est vraiment c'est un des arcs où il se passe bah en fait tous les arcs il y a des moments où il se passe rien en fait dès qu'il se passe un truc dans Skypiea c'est vraiment banger mais pour la de là où on en est en fait c'est ça en fait chaque chose qui s'est passé à Skypiea a été ne serait-ce qu'une information un foreshadowing minime pour plus tard d'ailleurs il y a le Haki déjà il y a le mec de la lune et tout ça c'est vrai il y a un mec qui part sur la lune respirer quoi c'est non c'est ok il y a Luffy qui baisse les nerfs c'est vrai déjà j'avoue que Luffy qui a réussi à battre un mec qui littéralement aurait fumé n'importe quel équipage oui mais parce que son fruit c'est le jeu mec c'est vrai je suis d'accord avec ça non mais du coup ça donne encore plus de crédit c'est de dire que Luffy a affronté un enemy qui était au dessus de son level et pourtant il s'est bien passé voilà DJ Backfight tu vas faire foutre c'est du D je pense que c'est A je pense que c'est A mais derrière Albasta S tiens direct DJ Backfight en vrai j'aime beaucoup moi en vrai c'est pas mal ils se cassent en D moi je pense que Afro Luffy c'est qu'il aime un truc quoi faut le dire oui mais il y a que Afro Luffy il y a Afro Luffy mais il y a il y a Zoro Sandy qui sont potes et tout enfin qui collaborent non 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 justement ça va pas avec ils font perdre le match parce qu'ils sont cons je m'en souviens mais quand 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 Sandy il met un coup de pied à Zoro pour qu'il aille vite c'est trop stylé tu vois il fait ça tous les jours avec Luffy ça va mais est-ce qu'il trouve ça trop stylé moi c'est un vendeur d'action à ce moment-là oui c'est un bon petit divertissement chiant certes il y a Aokiji qui apparaît à la fin j'admets oui aussi mais moi c'est B franchement B au dessus de Drum là tu te fous de ma gueule bah en vrai je préfère moi je te jure que c'est marrant quoi ça va en plus il y a une incohérence de fou parce qu'il y a un mec il y a un random qui a le fruit du guépard alors que c'est Roble Chiquilla ça n'a aucun sens ah je sais pas je sais plus non vraiment c'est D fond de cale enfin pour moi c'est B moi je suis gentil parce que j'ai bien du périr l'arc moi il me faut bien un truc dégueulasse et surtout dans tout ce qui reste qu'est-ce que tu vas mettre en dessous de qu'est-ce que tu vas mettre en D à part Devi Bytefake alors attends il y a rien en dessous vraiment en vrai attends si il y a des trucs un peu qu'à l'heure c'est pas ouf en vrai désolé mais ouais c'est pas ouf mais c'est quand même pas au niveau de l'arc de Devi parce qu'il y a quand même l'introduction de Vegapunk et Wano Kony donc et en vrai Wall Creek c'est pas si dingue que ça c'est cool en vrai c'est trop cool c'est cool mais c'est vraiment pas c'est tellement au-dessus de Devi Bak vraiment Devi Bak c'est le fond de cas mais il est marrant l'arc il est rigolo c'est vraiment ça me fait rire moi il est rigolo mais tous les autres ils ont des moments de comique et en plus ils ont de l'épicness c'est long et c'est stylé là t'as juste un peu de comique excuse-moi mais à regarder une YouTube poupe c'est quand même moins intéressant de regarder une vidéo bien faite bah ça dépend hein c'est important ton mood c'est rare ce que t'as envie de faire ouais mais j'aimerais que peu importe mes mood ça a jamais dépassé les autres arcs j'ai une grosse tête c'est qu'on a plus débattu sur celui-là que sur Dremsk IP ouais parce que pour le coup les amis sont vraiment extrapolés j'ai rien d'un qui kiffe et les deux autres détestent donc euh ah mais après c'est vrai que c'est un arc aux fes on va voir sur ses joueurs c'est un arc c'est un arc et le truc le plus intéressant c'est Aokiji et Luffy Afro et Luffy Afro c'est une blague Luffy Afro tu vois c'est cool mais c'est mais tu vois c'est un arc qu'ils grignotent tu vois qu'ils se mangent avec eux ah c'est ils vont entrer tu vois c'est un petit c'est une chips molle quoi voilà je vais encer le maximum parce que voilà quoi je mets derrière Drems parce que c'est pas assez dingue Drems non Drems c'est pas dingue mais Dary Fight c'est éclaté encore pire encore pire 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 je sais pas hein c'est y'a le mec avec des grosses échanges là c'est rigolo ça aussi je sais pas le caca c'est marrant mais c'est pas ouf il a tout résumé mais c'est pas du caca c'est genre ah si hein c'est de la mode y'a deux bouts de maïs y'a Aokiji et Luffy mais c'est un problème c'est tout quoi gros Luffy c'est on s'est tapé le chef le parrain de la mafia là on se tape l'intermittent du spectacle frérot c'est vraiment voilà oui mais tu vois c'est 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 quand même cool l'arc désolé mais il est quand même bien je sais après c'est comme tu veux je vais te juger peut-être sur 3 ans mais nous on va pas laisser D genre vide quoi il faut bien un truc mais moi ça me dérange pas si c'est pas rempli moi ça me dérange pas mais pour moi Dary Fight c'est quand même un arc que j'ai trouvé super chiant ouais c'était trop chiant mais dans tous les cas pour moi il sera le dernier si tu veux que je le mette en C histoire 2 je le met en C mais ça sera quand même le dernier bon c'est la moyenne de nous deux agree to do the gris voilà dernier C allez faisons comme ça Water 7 c'est quand même lourd c'est super lourd moi je dirais entre Baroque Wark et Skypiea parce que Baroque Wark je trouve c'est mieux que Water 7 je le mettrais devant Skypiea quand même entre les deux je le mettrais derrière Baroque Wark c'est ce que j'ai dit c'est ce qu'il a dit ok bah j'ai pas entendu alors en vrai je suis assez d'accord pour moi c'est vraiment voilà ouais le seul truc qui m'a hésité à le mettre devant Baroque Wark c'est la mort du Sonic qui est quand même un sacré un sacré événement ouais c'est ça ça compte dans le truc bien de l'arc tu vois non mais justement c'est ce que c'est le truc qu'il me dit c'est ce qu'il m'a fait éviter à le mettre devant Baroque Wark hésiter à la base c'est un quand même ouais bah il y a à la base c'est un plus ce qu'il pique donc franchement je trouve que Baroque Wark est au dessus de Water 7 mais de très peu hein vraiment de très peu hein de très très peu hein je pense qu'il arrive et tout je pense qu'il est deux pour moi c'est le même stade et en plus d'avoir encore qu'il y a vraiment Ace qui est bien là en mode pote et il y a bon clé surtout il y a bon clé oui oui ok ouais t'as gagné des points Shriller Bark attends oh merde ah oui si il y a un truc ok d'accord je comprends Shriller Bark franchement un bon B genre le number 1 de B je trouve parce que c'est super cool Brook est cool franchement il y a des moments il est long l'arc ouais et puis Moria c'est rigolo deux minutes les zombies moi je suis désolé c'est derrière des backfights en vrai en vrai je pourrais comprendre parce que moi pour moi c'est Brook qui tient l'arc genre à lui oui vraiment mais vu que Brook c'est mon personnage préféré je le mets comme en B et non en vrai il y a pas que Brook il y a aussi Kuma c'est vrai mais il y a Kuma dans Shabondi aussi oui ça y est contre Shabondi on va parler oui on va parler non mais Shabondi vous savez pourquoi je vais le mettre là moi il est en S juste pour les claquettes de Riley juste pour les claquettes de Riley ah oui le switch Shabondi c'est trop bien t'as Kuma qui est là qui va tout le monde c'est trop chier Shabondi la scène de Kuma qui tépait tout le monde j'avoue qu'elle est insane mais gros c'est trop t'es trop t'es trop après au même titre le East Blue avec euh bah vous pensez que c'est ouais en vrai c'est devant East Blue moi aussi c'est devant pour moi moi je mettrais derrière East Blue derrière East Blue ah quand même parce que East Blue il y a quand même fortement la nostalgie qui joue avec ouais il y a la nostalgie qui joue mais quand même niveau impact ça a déclenché ça défonce ça a déclenché niveau impact niveau impact en soit East Blue tu peux pas le battre c'est le début mais Shabondi c'est dégueulasse les gars t'as le fait qui met une boîte de baiser au tronc céleste il est trop stylé ça mais j'ai jamais c'est vrai parce que je le mets derrière East Blue que je déteste mais surtout Nassim tu ne peux pas le mettre derrière quand on a trouvé tous les deux le One Piece qui est la claquette de Riley non mais je suis d'accord mais sans East Blue il y a pas Shabondi les gars ah oui après récemment il est revu mais on peut se dire que Drum il y a pas Shabondi sans Drum parce que non mais écoutez les gars de nous trois je suis celui qui regarde le plus les passages de Shabondi je suis sûr de très loin je ne déteste pas Shabondi je déteste Shabondi plus que tous les arcs derrière je le mets en S2 mais moi franchement je pense que c'est devant non je mets juste devant parce que Nostalgie parce que Baggy ensuite la guerre au sommet alors surtout que guerre au sommet ça comporte Amazon Lily Impel Down et ah c'est même lourd moi pour moi c'est un S pour moi c'est un S parce que Impel Down c'est vrai je pense que moi même c'est le number one vraiment moi c'est le numéro 3 vraiment derrière Shabondi et East Blue il y a la mort de Ace de barbe blanche il y a tout Impel Down il y a l'île des femmes en plus qui franchement il y a un argument quand même ça reste un énorme tournant dans One Piece en vrai Shabondi est-ce qu'on compte l'arc-enfant dedans ou t'en appris ? Shanks ? non 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 l'arc-enfant là personne ne veut en parler on en parlera pas mais je suis fan de ça c'est trop lourd oui techniquement il est dedans mais j'aime pas du tout oui mais il est dedans moi il est une pro c'est trop lourd oui mais dans tous les cas il est dedans mais on va pas le calculer alors s'il est dedans c'est pas dans East Blue pour moi pour moi vraiment c'est le number one parce que Impel Down c'est vraiment mon arc préféré en vrai je pense que je le mettrais quand même devant East Blue parce que c'est quand même en fait pour moi c'est la fin de ce que j'aimais dans One Piece à fond oui c'est genre oui ça clôture genre littéralement c'est le pic pour moi c'est t'as chiant que ce qui arrive il y a les premières mentions de Kaido il y a la entre guillemets mort de bon clé qui m'a fait chier à l'axe aussi il y a la vraie mort de Ace la vraie mort de barbe noire barbe noire qui arrive barbe noire qui reveal qu'il peut manger deux fruits c'est vrai que ça c'est oui c'est S un ou deux mais c'est S quoi les trois amiraux oui le combat le combat barbe blanche à Okiji à Kainu pardon le moment où est-ce qu'il lui donne toute sa force dans le bide à Kainu qu'est-ce que ah oui Shanks qui débarque et Kobi qui fait son speech il y a le futonu en plus oh oui il s'est touché il y a le délire il y a Gros Ousop il y a Boa Hong Kong c'est bon c'est Gauthier il y a la naissance de Sulking à l'international c'est vrai ah c'est vrai que c'est vrai que t'as des bons arguments les mecs c'est pas ce premier chez moi c'est premier chez moi ça c'est très controversé ça en fait est-ce qu'on compte attendez est-ce qu'on compte le l'arrivée à Saabody numéro 2 oui moi je pense qu'on compte techniquement c'est compté parce que j'ai beaucoup stardom à ce moment-là moi je suis vraiment abordeur de ce moment-là quoi je pense devant ce qu'il a remarqué vu que moi vu que moi c'était le pic de One Piece les gars au sommet après c'est que la redescente et j'avoue que même s'il y a la scène où ils se retrouvent tous je vois Luffy qui esquive debout Kuma là c'est trop stylé c'est insane je pense que je la mettrais quand même en A mais pour le début parce qu'en A après c'est chiant donc du coup Fisherman c'est derrière Skypiea en vrai il y a quand même la démonstration de puissance des nouveaux Mugiwara ils ont parlé des armes antiques pour la première fois il y a Noah c'est la première fois et la seule fois où est-ce qu'on a eu ce sentiment en mode l'équipage est plus fort que tout le monde ils ont vraiment un gap de puissance genre littéralement c'est même pas une menace ils sont à 10% de leur puissance ils ont gagné et c'est vraiment une sensation qu'on a pu parce qu'ils ont toujours fait de la tête la gueule 10 contre 10 000 non ça ou 10 contre 100 000 ou des trucs comme ça et Luffy il arrive 5000 en moins en fait le problème c'est que vu que les épisodes de filler étaient tellement chiants on les a tous oubliés mais on a beaucoup après les fillers on s'est un fou non on les compte pas ça reste quand même dans un arc ça ralentit après on parle du manga si tu veux dans ce cas là non le manga j'ai pas lu c'est pareil ah non il y a une différence je pense oui bah c'est ça parce que moi je parle de l'anime bah en fait l'anime techniquement genre même pour ils seraient même techniquement moins long que Jojo s'ils avaient pas fait des trucs en mode on fait des épisodes en plus et tout donc euh moi je les fillers je prends pas en compte personnellement on peut les prendre en compte mais j'avoue que je me trupe en A devant Skypie A derrière Water Seven moi devant Skypie A ah non 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 quand même pas je pense pas hein je préfère ça en fait moi j'aime trop le moment où ils reviennent après le reste aux ZEF tu vois qu'ils vont voir la procession Tiro et Chio bah moi aussi mais ça me suffit largement moi le tout le truc important c'est vrai que c'est vraiment après ça que Skypie A ça a quand même beaucoup plus d'impact en vrai genre et même ça a du flow genre Goldie Roger est en mode comme ça Goldie Roger écrit en polyglyph oui non c'est vrai Skypie A je vais quand même le monter même devant Water Seven j'ai vraiment d'accord que le truc là où ils reviennent c'est genre maximum un épisode non ou deux c'est pas plus c'est euh c'est moins d'une dizaine d'épisodes c'est moins d'une dizaine d'épisodes mais c'est quand même stylé ah bon c'est 10 épisodes que le moment où ils reviennent oui non ça prend longtemps il y a même Zoro qui coupe un bateau parce qu'il s'est trompé de bateau ah oui moi c'est hyper court mais non non c'est quand même quand ils mènent patate au non de reconcédé non c'était bien avant non c'était avant c'était Shabondi ça bon bah c'est pas vrai c'était un dinguer Shabondi oui vous êtes sûr que c'est aussi long que ça c'est vraiment 10 épisodes devant oui 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 je sais que c'est long parce qu'ils présentent les faux Mugiwara c'est ça la démonstration de puissance de Luffy et tout ça dure assez longtemps oui et t'as tous les épisodes en mode ah t'es arrivé le deuxième t'es arrivé le premier salut bonjour comment ça va ils vont faire des courses donc oui c'est un peu plus long c'est 3 max 1 moi personnellement je l'aurais mis en B numéro 1 Fisherman Island mais ok Goal mettre en A si vous êtes d'accord moi j'ai monté Skypiea j'ai baissé Water 7 et l'île des hommes poissons moi ils passent derrière et t'as dit pas que c'est mon avis non t'amuses j'amuse j'amuse en fait moi le problème c'est que Skypiea je trouve qu'il est quand même moins bon que Skypiea Water 7 mais je vais pas s'il me pouréner non plus parce qu'il faut pas déconner en fait je me suis rappelé de l'homme avec la châtaigne sur la tête et ça m'a rendu beaucoup heureux ah j'avoue que ça compte aussi la présentation de l'ordre noir et y'a aussi tout le monde avec comment ça s'appelle l'homme ressort là ouais et Luffy qui est en mode c'est moi le vrai pirate ah j'ai fou ah j'ai fou c'est lourd ça j'ai mis le deuxième j'ai mis le deuxième en A derrière Baron Quarks Pascal Abasta j'avais oublié qu'il y avait l'île juste avant c'est bon on va attraper Luffy ouais boum ah et le mot avec la cloche aussi j'avoue que c'était pas mal stylé ouais non mais il me chouchatait et en plus tu n'as pas que son B l'a mis adresse rose moi ah euh l'île des impoissons je l'ai mis en dernier en A moi j'ai mis premier en B ouais premier en B en vrai ouais je pense aussi je peux pas le mettre il peut pas respirer de ma mère que ce qu'il avait payé en vrai ah punk hasard à devant des moi c'est D voilà je lui mettrais en C en vrai je mettrais en C derrière Drum ouais je pense aussi j'ai mis la direct rien pas ouf hein ah oui c'est pas ouf mais certainement mais des V-back-Fight euh non bah si quand même au moins au moins c'est court ça qui est bien c'est court et c'est intense et c'est rigolo là je suis d'accord avec Zaka oui certes mais en fait punk hasard il y a pas tout acheté non plus parce qu'il y a le moment avec Aokiji qui revient pour la première fois euh comment dire Doflamingo qui pop il y a Smoker qu'on a pas vu depuis longtemps l'introduction de vraie introduction de Vegapunk avec son lore mais tu gagnes des arguments il passe devant Drum en C non je le mettrais quand même pas devant Drum c'est pas hein non mais moi je pense que honnêtement je trouve vraiment que c'est sa place la punk hasard franchement c'est d'accord j'ai pas non plus kiffé même en manga j'ai pas non plus kiffé mais euh non mais en fait c'est non mais en fait c'est tu le donnes plus nul un c'est juste un impact c'est intéressant c'est en fait il se passe rien mais dès qu'il passe un truc c'est un gros truc c'est ça voilà c'est niveau impact c'est intéressant mais en fait si on parle luf de de bandaison de toute façon on parle de tric c'est pas ouf tu vois c'est un truc c'est un truc c'est le moment où Loh il est en dialogue avec Doflamingo par interphone et qu'il découpe Lila en deux pour tuer Vergo c'est plus et surtout il y a des vrais morts on y pense pas mais quand même Monet elle s'est fait transpercer le coeur par Doflamingo mais elle est pas morte si si elle s'est fait planter le coeur au couteau oui Monet est morte elle s'est fait planter un couteau dans le coeur elle est mort je suis pas encore bien fait pour sa gueule et Vergo aussi est mort sous la montagne Vergo frère monsieur steak sur la joue il a eu de l'importance moi j'aime pas il a alors c'est un vrai dress rosa mais ça Nassim malheureusement là tu vas commencer à t'essouffler en terme d'arguments ben juste save or download 3A c'est tellement long en fait c'est beaucoup trop long je suis totalement d'accord mais c'est tellement long c'est dinguerie sur dinguerie en vrai entre le gear fort Doflamingo qui est un antagoniste de bâtard ok ouais l'histoire avec Rebecca qui est quand même assez sage l'armada de Luffy qui est créée l'entièreté de l'armada qui est créée ça OZF le tournoi le retour de sabot oui non mais oui moi je pense que c'est un je pense que moi perso je le mets quand même au-dessus de Fisherman en B genre B plus pourquoi tu dis Fisherman toi ? parce que c'est marqué en anglais sur le c'est Fisherman c'est Fisherman toi tu dis Fisher littéralement non c'est ta quête mais en fait moi c'est qu'il me pêche en vrai de vrai au pied Doflamingo a du flow mais pour l'instant il sert à rien quoi il fait là il fait ah j'étais révélation à vous dire il est en prison non mais oui certes mais c'est juste il a un flow de bâtard c'est euh et la flamme rose ouais pour son bateau j'avoue que c'est une fraude on va le descendre d'un autre niveau à vrai je te jure que vivre ça en temps direct c'était à calvaire c'était à calvaire je me suis refait One Piece tous les épisodes je sais j'ai vécu ça il y a même pas longtemps pour te dire mais honnêtement mais en vrai il y a tellement de trucs au Zeph certes il y a beaucoup de trucs au Zeph mais c'est très cool parce que certes c'est long mais on a rarement autant de combats ça faisait plaisir pour moi c'est pas au-dessus de Tudyvac Paye désolé c'est le pire de running gag moi je pense quand même que c'est au-dessus de le deuxième poisson en vrai le note c'est pas tiers D parce qu'il me met 3D c'est hardcore oh t'abuses waouh il y a tellement de trucs stylés ouais le drame il me met 3D je pense que je vais descendre au drame d'un tiers parce qu'on sait vraiment je suis en drame allez allez Zo franchement j'ai bien aimé c'était court il s'est passé des trucs oui je suis d'accord il y a tu vois le mec Mammouth là qui arrive et tout ouais Jack pas mal franchement j'ai bien aimé et c'est la dernière fois avant 300 000 épisodes qu'on revoit les Mookiwara tous ensemble oui c'est vrai c'est pas si mal c'est pas des trucs en plus on a appris sur les Road Poney Cliffs donc beaucoup de lore t'as l'alliance Ninja Pirate Minx Kinovi c'est ça pas mal l'arrivée de Capone Gangbedj tout ça votre Sanji il est où putain faut aller le chercher séparation A c'est franchement un bon arc j'ai bien aimé moi c'est B voilà moi j'aurais dit A dernier des A ouais comme tu veux moi j'ai moins une des parce que c'est quand même au-dessus de Dress Rosa moi je trouve moi c'est pas mieux que des Blackfights donc forcément c'est trop grave mais Zachary mais Zachary je pense que maintenant il le préfère parce qu'on le dit pas c'est ça je pense que Zachary là il prend des Blackfights et le met devant la guerre au sommet là par exemple là Zachary va me mettre un autre dé et moi je vais dire je trouve pas que c'est un dé en fait je trouve que c'est quand même plutôt cool parce que ça faisait longtemps qu'on avait pas eu de découvert de biome en mode parce que là ils avaient tous un objectif on découvre on découvre pas vraiment les îles là on est en mode on trouve des îles avant d'arriver sur le territoire de Big Mom machin il y a une sensation de découverte qui est plutôt agréable il y a encore du retour des gifs Katakuri qui est un sacré flot on va pas se mentir il y a une vraie alliance depuis la fin entre guillemets depuis que l'eau il s'est barré il y a une alliance avec Kapon et Gangbeji que je trouve plutôt stylée putain t'as Sanji qui est triste c'est vraiment triste bon après j'avoue que Sanji qui frappe Luffy ah ça c'est abusé ça m'a mis les nerfs ça après Sanji qui se marie et tout Pouding ça m'a fait trop chialer au moment où elle lui enlève les souvenirs à Sanji avant de se barrer j'étais en mode si sad pute on apprend que Sanji c'est aussi un robot en même temps on apprend que Sanji c'est un nazi c'est le type de Sanji et j'avoue que toute l'organisation espionne de Big Mom son territoire juste l'explication de comment c'est géré avec il y a des sonars dans l'eau elle gère les alliances et tout moi j'ai trouvé ça trop stylé le flashback où elle one shot le truc des géants et qu'elle bouffe toute sa famille avec Mère Carmel c'est dramatique c'est très stylé pour moi c'est top B pour moi c'est top B je suis tout à fait d'accord avec toi Rêverie c'est de la merde c'est casse les couilles qu'il y a du flashback QUOI ? QUOI ? QU'EST-CE QUE IL ENTEND ? il est abasurdi sa carrière mais gros c'est tellement c'est la délire Rêverie t'es malade gros mais qui a dit ça ? j'ai pas vu maintenant je regarde en gros pour moi Rêverie c'est juste par rapport à l'anime ne t'inquiète pas j'aime bien ce qui se passe mais en fait dans l'anime t'as genre 25 épisodes de Rêverie et t'as 10 minutes de Rêverie le reste c'est que des flashbacks sur tout ce qui s'est passé moi je le dis j'ai eu les scans donc peut-être c'est pas pareil de l'expérience Rêverie et c'est trop trop banger oui j'admèque ce qui s'est passé c'est plutôt cool dans l'anime c'est de la grosse merde mais dans le manga et par rapport à l'influence que ça va avoir je suis d'accord pour moi c'est S tu jures que moi c'est S mais Rêverie c'est tellement trop lourd non il fait pas gros c'est genre 10 chapitres mais que du banger pur en 10 chapitres que des révélations que des banger 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 techniquement les révélations on les aura après à Wano parce que la Rêverie c'est juste des questions qu'on a tu prends trop ça à coeur Zakaria je crois Zakaria t'es beaucoup trop énervé non mais Rêverie c'est S désolé je peux pas mettre plus bas que ça ah moi perso je le mettrais même en dessous de Drum vraiment bon tu sais quoi j'accepte de faire un pas vers toi quand même parce que voilà je respecte parce qu'il y a un gars dans le chat il l'a insulté merci NWTTW c'est même plus vieux non mais je suis outré non mais je comprends je comprends Zaka je comprends ton énervement je comprends qu'il y a beaucoup d'impact c'est stylé et tout mais ça vaut pas tous les arcs en A et S vraiment mais en fait mec je jure que c'est 10 chapitres mais c'est que du banger genre pendant 10 chapitres c'est un truc de fou ah c'est cool mais c'est pas entre les révélations que t'as eu dans les autres chapitres mais là t'as que ça des révélations t'as que ça pendant 10 chapitres t'as que des questions et les réponses arrivent à Wano non 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 je vais pas te laisser dire ça t'as beaucoup de questions c'est trop stylé Révry il s'en m'accaparait pas c'est trop c'est trop c'est trop c'est stylé mais les avis divergent je pense qu'il y a un Ascub qui n'a pas vu Révry Ascub il y a de la politique donc j'aime bien oui c'est politique c'est une révélation question tu vois je sais pas qui après Tom a dit que c'était nul en anime et moi je regarde en anime pour te dire en anime c'est regarder tous les autres arcs un épisode par arc résumé en mode je m'en bats les couilles et t'as genre une minute une minute par épisode de Révry hop là l'histoire de Drum avec Chopper qui chiale après oh il y a Sabo bam histoire de A du Baroque Wark ça me casse les couilles je ne regarderai pas ça par contre Baroque Wark sur A je me souviens j'avais rompé cet arc oui mais il y a Alabasta il y a moi voilà c'est Alabasta en fait c'est Baroque Wark c'est ça le truc il y a aussi Alabasta c'est les deux arcs ensemble genre comme par exemple la guerre au sommet ça comporte Impel Down qu'est-ce que ça comportait d'autre l'île des femmes et je sais plus quoi d'autre et l'arc d'enfant de Luffy qui est vachement lourd je vais le dire à nouveau j'aimerais bien avant de le placer et de te dire ce que j'en pense j'aimerais bien savoir ce que t'en penses toi de Wano Kuni Zakaria où est-ce que tu le placerais ? en vrai je suis pas fan vraiment pas fan moi t'as vraiment pas aimé ? c'est ouais en fait la fin est bien parce que t'as Luffy qui voilà quoi révélation et tout ça parce que moi personnellement je te montre où est-ce que je le placerais dernier S vas-y attends ah ouais parce qu'en fait il s'est passé beaucoup de choses on a vu encore une fois le fait que juste de voir beaucoup de nouveaux paysages c'est un truc que j'adore dans One Piece beaucoup d'exploration certes c'est très long j'admets que la longueur ça peut être vraiment chiant c'est pas maxi rompiche en plus moi je trouve que la fin est maxi bâclée genre c'est truc aussi j'admets que la fin le combat avec Kaido c'est bâclé du cul surtout qu'on se rappelle qu'Oda a dit non mais Luffy ne battra pas Kaido d'un simple coup de poing il y a une droite c'était bâclé quoi en plus l'animé ils ont niveau animation par exemple c'est une pure d'agri c'est fabuleux et c'est même pas encore fini et je trouve que niveau combat avec l'alliance aussi avec Big Mom plutôt stylé c'était vraiment très très cool Paul Kazard aussi parce que c'est vraiment on piche Paul Kazard c'est assez chiant regardez il y a beaucoup de révélations cool et tout ça enfin de débuts de questions révélations voilà certes il y a l'eau qui arrive mais bon l'eau faut pas s'y me dessus faut arrêter mais on se fait un peu chier dans l'arc histoire avec les enfants qui courent pendant 10 épisodes tout ça César Clown bon il est rigolo il a certes la voix de Freezer sachant sachant que je le vis en ce moment en arc je suis en train de le regarder en cours et vraiment c'est rompi j'ai un mec sur cette tour Dutch on est là pour te dire c'est trop 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 c'est pas ouf mais voilà il y a beaucoup de choses qui se passent c'est cool il y a entre le retour de change l'arrivée du tour au vert m'a trop déçu c'est ça le problème en fait je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point là le fait de la déf comment Kaido perd je trouve ça vraiment flingué surtout que Kaido perd Luffy il s'est fait fumer 4 fois en revenant et Kaido est en revenant je lui ai soufflé dessus je pense qu'il est mort il va jamais revenir c'est l'équipe de Kaido je sais pas où ils sont ils sont partis dans la forêt oui ça oui mais après ça c'est l'actualité il nous manque quand même pas mal d'infos parce que à tout moment on va les revoir réapparaître en mode c'est la fille de Kaido qui a remanié l'équipage ouais ouais ah aussi Yamato est plutôt cool Yamato qui devait venir qui finalement met avant Luffy et aussi toute l'histoire des samourais j'avoue qu'elle est velatrice et la traison de Kanjuro elle était tellement stylée ouais c'est vrai ça c'est pas mal ça j'ai beaucoup aimé pour moi c'est B hein voilà c'est derrière c'est derrière Davey backfights c'est trop c'est trop voilà Sakarya lui il le place ici voilà à chaque acte tu nous as dit c'est pas mieux que Davey backfights j'en peux plus mais je crois que tu l'aimes bien parce qu'on te déteste à ce stade en fait c'est plus c'est plus objectif Sakarya t'es en pur égo là c'est c'est grave Davey backfights il se passe rien c'est vraiment l'arc au CS c'est rigolo gros tu te réveilles à Frodofute tu rigoles tu te rendors quoi oui et alors littéralement c'est l'arc le plus incitifiant du monde toutes les games ils gagnent mais ils trichent et les autres se demandent oh non ils ont trissé on a perdu quel monde de débile là ça m'énerve littéralement l'office se mette par un mec qui a mis des coups dans son gornbox putain attends Zaka t'as mis quoi derrière Davey backfights genre le truc qui suit directement il va mettre drone c'est sûr ce bâtard je vous l'envoie attendez ok ah aussi j'avoue que l'argument ça nous a vendu les tobiropo comme une vraie dingrie en 3 épisodes c'est réglé j'avoue que c'est un peu dommage c'est vrai qu'on peut chaper sur euh surtout page 1 tu le vois le plus il se fait juste one shot fist par big mom bah l'île des hommes poissons quand même après bon les autres voilà thriller bark derrière one euh derrière Davey backfights attends faut que je vois ça faut que je vois ça ah par contre j'ai oublié mais pour Dressrosa en vrai j'aurais quand même augmenté pour Goddusop hein faut pas mentir donc là alors ça c'est la tier liste de Dutch oh mais genre tu préfères oh peut-être qu'il y'a pas de mauvais esprits à la fin mais et ça c'est la tier liste de de Hrax oh putain mais Davey backfights il arrive même plus à le dire non j'arrive plus là je suis choqué oh putain mais one knows the thriller barkdrum derrière Davey backfights putain c'est peut-être un peu abusé mais bon avant que tu recules il est vrai que les mots ont fait dépasser la pensée les tier listes font peur ça dépend lesquels ça dépend lesquels franchement je trouve que la mienne et celle encore et celle du coup Dutch je trouve qu'elles sont assez accurate en vrai on a des arguments de pourquoi on met ça on a des arguments t'étais peut-être pas là au début mais les arguments ont été posés et il y a eu des statu quo beaucoup plus que pour la tier liste d'Assassin's Creed où on s'est tiré à couteau tiré j'ai eu l'impression et surtout beaucoup plus que Davey backfights oui parce que ça c'est un scandale là non j'avoue que j'ai pas abusé mais maintenant qu'on en est là maintenant qu'on en est là ça te casse pas le cul parce que dans sa tête il est en mode ouais vous savez quoi Luffy en Gear 5 l'apparition de Brook de la Vegapunk l'armada de Luffy non mais alors qu'un mec ivre qui met des clous dans ses avec un nez rouge et Luffy avec une coupe afro il a littéralement le fruit du bord de boue c'est Ramolo Ramolo ça me dégoûte après il y a quand même du flow afro le film et c'est tout quoi oui écoute il a certes du flow afro le film mais en argument c'est ça il coupe afro ça fait pas tout si quand même c'est ce qui fait tout l'arc pour moi donc c'est du coup mais franchement moi j'appelle même pas ça un arc j'appelle ça un arc de transition que tu aurais mis entre oui mais moi c'est c'est une sieste mais c'est vrai qu'en soi des big fights c'est la partie de genre c'est plus Roger Steven en soi pour moi l'arc il s'appelle l'arrivée d'Aokiji pour moi c'est ça l'arc attends qu'est-ce que t'as envoyé ? j'avoue que l'arc est résumé très très bien ici elle m'a donné le chausset tiernest on a des big fights je m'en remettrai jamais bonsoir Tawoun ça va très très bien ça va très très bien regarde si je te mets ça là est-ce que tu gueules ? attends t'as mis la tiernest de cul ? non mais j'ai juste mis des big fights en rond ah ok j'ai dit t'en penses quoi ? ohlala 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 faut même créer une nouvelle catégorie hein god absolu suprême divinité ohlala après les gars il y a des des tiernest qui font peur ah oui toutes les tiernest euh dangereuses là après il y a tiernest pokémon ça peut être marrant mais trop long mais quoi comme tiernest pokémon parce que classer tous les pokémons j'ai eu juste une vie ouais ouais un peu la flemme non c'est classer tous les jeux pokémon ah ça va ça après c'est pas dans l'ordre chronologique ouais et faut avoir joué à tous c'est ça parce que moi je t'avouerais que les derniers là je les ai même pas touchés je les ai même pas regardés mais moi je me suis arrêté à Rosa moi tiernest anime ouais tiernest anime bof parce que d'autres lui il va y regarder l'anime donc euh j'ai regardé One Piece Naruto et encore j'ai pas arrêté j'ai arrêté Naruto super tôt ouais donc euh non non vous pouvez et je vous regarde hein non mais non mais c'est bon je vais pas te laisser sur le côté parce qu'on est des weevs ça peut faire une aberration comment ça une aberration non mais Zakara va pas me commencer à me ressentir des tiernest ban world là tu veux dire dans la classe anime c'en a pas une tiernest des origines les gars je vous le dis c'est visionnaire hein tiernest quoi ? des origines des origines non on les classe comme si c'était des races de 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 mmo ils ont plus de speed oh les problèmes c'est toi qui crois trop aux problèmes nous on est gentil oui je rigolais Zakaria au bout de sa minute il va te lâcher 36 daigris je crée pas de forak je suis pas sûr de lui là bon encore je fais ça avec beaucoup de bienveillance mais lui c'est pas sûr Zakaria non non il y a forcément un moment où il va déraper il y a forcément un moment où il va glisser en mode et pour peu que Pierre nous rejoigne c'est terminé hein oh pfff voilà après euh adios adios hein là on est ban d'internet hein frérot